Pour faire le métier de diplomate avec succès et avec bonheur, je crois qu'il faut avoir la vocation. Aujourd'hui, je suis conseiller des affaires étrangères de première classe au 11e échelon. Après 25 ans de carrière, je suis entré au département. J'ai exercé de petits métiers au début, tout en ayant appartenu dès l'origine à la catégorie A, c'est-à-dire aux fonctionnaires qui font un travail rédactionnel et conceptuel et qui ont vocation à encadrer ultérieurement des équipes, voire à diriger des postes diplomatiques et consulaires. Un diplomate, c'est quelqu'un qui discute avec les autres pour présenter les positions de son pays et pour comprendre la position de ses interlocuteurs. Mes dossiers portent essentiellement sur les questions relatives à la coopération franco-allemande, sur la culture, l'enseignement, la jeunesse. Qu'est-ce que je fais tous les jours ? Je rédige, j'écris pour un ambassadeur, pour un ministre, pour un directeur. J'analyse des documents en provenance d'autres administrations ou d'organisations internationales. Et à partir de ces documents, j'aborde une synthèse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de construire des arguments, des idées, qui emportent la conviction et qui permettent d'aboutir à une situation où tout le monde est gagnant. Je n'ai pas toujours été malvoyant. Je suis entré au ministère en étant miope et monophtalme. Il se trouve qu'en 2007, à mon retour de Berlin, j'ai été victime d'un décollement de la rétine, suivi de récidive. Aujourd'hui, j'ai une vision très, très diminuée. Le ministère a été très, très fair-play avec moi, puisque, à l'issue de mon congé de longue maladie, il m'a proposé de reprendre immédiatement le travail dans un secteur qui me passionne. Dans le regard des autres, pour autant que je le perçoive, moi, ce que j'apprécie, c'est, finalement, le défi. Non pas la compassion, mais c'est que l'on me dise, Vincent, nous comptons sur toi pour faire ce travail. Aujourd'hui, on a non seulement construit la paix, mais on participe d'un projet civique collectif. Travailler à la petite histoire, résoudre les problèmes des Français qui résident dans un pays étranger, aider à élaborer une nouvelle étape dans la politique étrangère de notre pays, c'est déjà beaucoup. Sous-titrage ST' 501